Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 4 objets utiles Je les ai trouvés sur Wish pour moins de 3€, c'était lui le plus cher qui coûtait presque 3€ Sinon le reste c'était à 2€, 1€ et quelques et 1€ Je vous les présente, c'est parti Je vais commencer par vous présenter cet objet là qui est vachement cool mais il est un petit peu connu Enfin on l'a déjà vu en tout cas mais on n'y pense pas forcément à l'acheter alors que c'est vraiment super super pratique Du coup je l'ai trouvé sur Wish à 2€ ou quelque chose, vraiment à peine 3€ comme je vous disais C'est un truc pour mettre les tablettes ou téléphone comme ça J'en avais déjà présenté un mais c'était un petit truc à pied, je vais vous montrer C'était ça, vous savez vous posez le téléphone ou la tablette ici et vous avez un petit pied derrière pour régler la hauteur à laquelle vous voulez votre écran Et c'est déjà super bien et super pratique mais on est obligé d'avoir un support pour le poser droit Et du coup quand on est dans son lit ou quoi c'est pas ce qu'il y a de plus pratique C'est pour ça que ça c'est encore mieux Vous pouvez tordre le câble là qui est à l'intérieur dans tous les sens Et vous avez le point de fixation donc vous pouvez l'accrocher sur le support que vous souhaitez Donc par exemple sur le bord de votre table de nuit comme ça Et du coup après vous pouvez avoir le téléphone vraiment au dessus de vous Et l'avantage contrairement à l'objet que je vous ai montré avant C'est que vous l'avez au dessus de vous Donc vous pouvez être soit sur le dos soit sur les côtés Vous n'êtes pas forcément obligé d'être uniquement sur le côté Et vous avez juste besoin d'un rebord Vous n'avez pas besoin d'une surface bien plate pour que ça tienne bien Pareil si vous voulez être allongé sur votre canapé Vous l'accrochez sur le bord de votre table vase Et vous pouvez regarder tranquillement Les bords peuvent être larges Ça s'agrandit Ça s'agrandit encore mais je ne vais pas non plus aller jusqu'au bout Et après vous resserrez Et après vous mettez à la longueur que vous souhaitez A la hauteur que vous souhaitez Vous voyez vous pouvez agrandir, resserrer Si vous n'avez pas besoin que ça soit tordu mais il faut que ça soit droit Ça bouge comme ça la tête Même la surface qui tient votre appareil Elle pivote complètement comme ça Donc vous pouvez vraiment complètement tout régler Et vous mettre bien installé correctement Donc c'est assez cool Donc je vais mettre mon téléphone dessus Et je vais aller le mettre sur ma table de nuit Donc je vais par exemple le visser là sur le bord du tiroir de ma table de nuit Donc je l'insère dedans Si jamais l'espace était plus large Il suffit de dévisser Afin d'écarter l'espace Comme je vous l'ai montré tout à l'heure Là il n'y a pas besoin d'un gros espace Donc je vais visser dans l'autre sens Pour resserrer Et que ce soit bien fixé Voilà Donc là il tient bien Donc là il est fixé à ma table de nuit Et vous voyez que le téléphone est là Sur un plan plus large ça donne ça Donc vous voyez bien comment il est Là il est mal réglé bien sûr Mais si je veux être allongé Je vais vous montrer qu'on peut le régler Donc si je voulais par exemple le regarder allongé Il faudrait qu'il soit un peu plus Comme ça Et on pivote la tête Là je pense que ce serait pas mal Si vous voulez regarder sur le côté Voilà donc je pense que vous avez compris l'idée On peut vraiment l'adapter On peut changer de position C'est vraiment l'avantage Et voilà par exemple si j'étais allongé dans mon lit Là vous pouvez regarder ce que vous avez envie de regarder Et là voilà je peux regarder mes vidéos tranquillement allongées Et si j'ai envie de regarder sur le côté Voilà je peux J'ai réadapté Et j'ai mis sur le côté De façon à être allongé autrement Et là je peux regarder mes vidéos tranquillement aussi Voilà je le trouve génial ce petit truc Deuxième objet que je vous présente C'est dans un petit sachet noir comme ça Très mystérieux Et en fait j'avais très envie de tester depuis un bon moment Les imitations des Airpods Parce qu'on en voit un petit peu partout A tous les prix Et je voulais voir ce que ça donnait Du coup j'ai profité d'être sur Wish Pour en commander un Et puisque c'est vraiment en plus les moins chers Donc pour voir ce que ça valait Donc celui-ci il était à 2€ Je me suis trompée J'en ai pris qu'un Parce que vous avez ceux qui se vendent en un seul Qui sont principalement destinés à faire oreillettes Et donc à communiquer en Bluetooth Mais vous avez aussi Où il y en a deux pour faire Pour servir aussi d'écouteurs Et moi j'en voulais deux Mais je me suis trompée Au moment de faire mon panier J'ai gardé celui Qui en avait un seul Et j'ai enlevé celui où il y en avait deux Je me suis plantée Mais bon c'est pas grave On va quand même pouvoir tester le son Voir si ça se connecte bien Si ça marche bien Etc C'est vendu avec un petit fil Pour recharger bien sûr Le fil est pas très long Mais c'est pas bien grave Je l'ai chargé sur mon ordinateur Par exemple Ça suffit largement Mais même si vous le chargez sur une prise Ça c'est tellement léger Que vous pouvez laisser pendre Par la prise C'est pas grave du tout C'est pas gênant Et ensuite vous enfilez le petit bout ici Et ça recharge Ensuite pour allumer le petit écouteur Il faut appuyer sur le seul petit bouton Qu'il y a dessus Il faut appuyer quelques secondes Maintenir enfoncé Et il va parler Je sais pas si ça s'est entendu à la caméra Mais il nous a dit qu'il était en route Et là on a les clignotants Ça clignote bleu rouge Bleu rouge sans arrêt Je sais pas si ça se voit Là ça se voit Comme n'importe quel appareil bluetooth Il suffit d'aller sur le bluetooth De votre ordinateur Ou votre tablette Ou votre téléphone Et vous l'activez Il s'appelle i7TWS Donc je vais l'activer Je sais pas si vous avez entendu Mais il a parlé Il a dit qu'il était connecté Je vais mettre une musique Déjà pour commencer Donc là la musique est en route Donc déjà ça Ça fonctionne très bien Il se connecte en 5 secondes Il n'y a pas de problème Le son est franchement étonnamment bon Il ne vale pas les airpods Déjà rien que là J'étais à fond avec le téléphone Avec les airpods Le son aurait été beaucoup beaucoup plus fort Vous auriez entendu beaucoup mieux Et même le son La qualité du son en général Sans parler de volume Est meilleure sur les airpods Heureusement vu la différence de prix Ils étaient aussi par deux A 2 euros et quelques Donc ils ne sont pas beaucoup plus chers par deux Franchement je suis agréablement surprise Si jamais vous êtes intéressé Par avoir des écouteurs comme ça N'hésitez pas à aller voir sur Wish Et à essayer Maintenant on va essayer de passer un appel Voilà je passe mon appel En étant connecté sur l'écouteur Oui tu m'entends ? En fait je t'ai appelé Parce que je suis en train de filmer Et je devais essayer mon écouteur Que je suis en train de tester Une oreillette Que je suis en train de tester Un genre d'airpods Tu vois Mais sauf que du coup J'arrive pas à mettre Et le truc devant le micro Et t'entendre toi Et te parler C'est compliqué Et là maintenant qu'il est bien Dans mon oreille Tu m'entends bien ? Attends je change Là tu m'entends mieux ? Ah oui Ah bon Là c'est bien Bon bah c'est pas terrible En appel alors Bon alors du coup Pour l'appel Ce qu'elle m'a dit dans l'oreillette C'était que Elle l'entend On comprend Mais ça fait une sorte de résonance Donc c'est pas terrible Enfin vous avez vu Quand j'ai mis le haut-parleur Elle a dit que c'était mieux Donc visiblement C'est pas catastrophique Ça marche Mais c'est pas génial En même temps On reste sur un produit à 2€ Donc est-ce qu'on peut demander Que ce soit parfait ? Je pense pas Et quand vous voulez l'éteindre Vous avez juste à appuyer Pareil longtemps dessus Et il va vous dire Qu'il s'éteint Là il est éteint Il a fait un petit bip Ça c'est un objet Que ça fait un moment Que j'ai envie de tester C'est pour mettre dans les citrons Et pouvoir vaporiser Donc ça a l'air super cool J'espère vraiment Que ça marche bien Vous voyez sur l'image L'idée je pense Vous avez spécialement Deux tailles différentes A l'intérieur Donc un grand Pour les citrons jaunes Et un petit Pour les citrons verts Et vous avez également Un socle Parce que vous allez pas Forcément consommer Tout le jus d'un citron En une fois Donc du coup Après vous pouvez reposer Comme ça Avec votre citron Donc c'est super pratique Donc voilà Les deux tailles différentes Je donnais l'exemple Du citron Comme sur le dessin Mais sachez Vous pouvez mettre Dans d'autres fruits Dans les pamplemousses Pour le gros Les oranges Là dans les mandarines Ils nous disent Que dans les petits agrumes Et là les grands agrumes En gros Et c'est fait Pour assaisonner les plats Pour assaisonner les cocktails Du coup Là avec moi J'ai un citron vert Donc on va faire le test Avec un citron vert Je vais couper le haut Et enfiler le petit Donc voilà J'ai juste coupé Un petit bout du haut J'ai nettoyé mon petit ustensile Et je vais enfiler dedans Voilà Ça coule un petit peu Quand vous enfilez C'est mignon je trouve On va tester Si ça marche Je vais vaporiser Dans le petit socle Par exemple Ça marche C'est fou Je ne sais pas si on voyait bien Dans le socle Donc je vais mettre ça Sur ma main Vous voyez qu'elle est sèche Vous voyez qu'elle est plus sèche Ça vaporise vraiment du jus de citron Et après comme je vous disais Vous pouvez poser comme ça Avec la petite protection Jusqu'à ce que vous ayez tout utilisé Je vais essayer le grand Avec une mandarine un petit peu grosse Pour voir ce que ça fait Donc voilà déjà il est rentré Bien comme il faut Je vais essayer de vous mettre Le jus dans le verre Pour que vous puissiez bien voir Je pense que vous voyez Qu'il y a du jus Bon là ça m'a pris beaucoup de temps A réussir à faire ça Parce que C'est pas le but D'avoir du jus de citron Du jus de pamplemousse Du jus de mandarine D'orange De clémentine Ça c'est vraiment juste fait Pour vaporiser Pour donner légèrement le goût Sinon autant presser le fruit Clairement ça ira beaucoup plus vite Mais là j'ai voulu remplir Pour que vous puissiez voir Que ça marche vraiment bien Le dernier objet Que je vais vous présenter C'est ça Il y a plusieurs petites plaquettes A l'intérieur Ça fait comme des petites raquettes En plastique Et chaque petite raquette A un motif Sur la première Vous avez des étoiles En fait il faut enlever Pour faire les trous C'est pré-découpé Mais du coup il faut enlever Les morceaux Donc sur la première Ce sont des petites étoiles Ensuite vous avez Un flocon de neige Un bonhomme de neige Une boule de noël Là il y a une branche De houe Et ça j'ai aucune idée De ce que c'est Un cadeau Et un sapin Et donc ces petites plaques Elles servent à pouvoir Faire des dessins Soit sur les chocolats chauds Les cafés Soit sur des biscuits Avec du sucre glace Voilà Et je trouve ça super sympa Ça fait des petites décorations Super jolies Moi j'avais pris le kit noël Puisque j'étais censée Vous présenter tout ça Avant noël Ça s'est pas passé comme prévu Mais peu importe En tout cas Il existe plusieurs sortes De petites plaquettes Comme ça Avec plusieurs motifs Différents Donc c'est pas forcément Sur le thème de noël Voilà mais ça coûte Un euro et quelques Et c'est vraiment cool Ça peut faire Vraiment sympa Donc voilà J'ai fait un cappuccino Donc du coup Il y a une petite couche De lait Comme ça Avec une machine Dolce Gusto Tout simplement J'ai pris Un petit peu de cacao Dans un récipient Je vais mettre Ma petite plaquette Flocon Au dessus Et je vais prendre Mon cacao Comme ça Voyons voir Si ça fonctionne Oh c'est pas mal En fait c'est moi Qui suis pas douée Mais je savais pas du tout Comment ça a fonctionné Vous voyez que là Où il y a le plus de cacao Du coup ça se fond pas dedans Ça fait pas pareil C'est joli là Comme ça C'est moi qui en ai trop mis A des endroits Mais c'est pas mal du tout C'est assez joli J'aime bien La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un pouce en l'air Si vous avez aimé A vous abonner Si c'est pas encore fait Vous pouvez regarder Mes vidéos précédentes En cliquant juste là Sur les miniatures Je vous dis merci D'avoir regardé Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz